Petit pays de Gaël Faille, lecture du chapitre 22 Ce matin du 7 avril 1994, la sonnerie du téléphone a retentit dans le vide. Papa n'était pas rentré de la nuit et j'ai fini par décrocher. Allô ? Allô ? C'est toi maman ? Gabi, passe-moi ton père. Il n'est pas là. Comment ? Elle a fait une pause, j'entendais sa respiration. J'arrive. Comme au lendemain du coup d'état, il n'y avait personne dans la parcelle. Ni Proté, ni Donatien, ni même la Sentinelle. Tout le monde avait disparu. Maman est arrivée rapidement sur sa moto. Elle avait encore son casque sur la tête quand elle a monté les marches de la Barza, 4 à 4, pour nous prendre dans ses bras, Anna et moi. Maman avait des gestes fébriles. Elle a préparé du thé dans la cuisine. Puis est venue s'asseoir dans le salon. Elle tenait sa tasse avec ses deux mains, soufflant sur la vapeur, parfumée qui s'en échappait. Votre père vous laisse souvent seule ? Au moment où je répondais non, Anna disait oui. La nuit du coup d'état, papa n'était pas là, à lâcher Anna, comme pour régler ses comptes. Salopard ! allant ses mamans. Quand papa est arrivé et qu'il est entré dans le salon, il n'a dit bonjour à personne. Il semblait simplement étonné de trouver maman assise sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais là, Yvonne ? Tu n'as pas honte de laisser tes enfants seuls toute la nuit ? Ah, je vois ! Tu veux qu'on en parle ? Vraiment ? Tu as quitté le domicile conjugal, alors tu es certainement la moins bien placée pour les reproches. Maman a fermé les yeux. Elle a baissé la tête. Elle s'est mise à renifler avant d'essuyer son nez avec la manche de son chemisier. Papa la regardait durement, prêt à en découdre. Quand elle s'est tournée vers nous, ses yeux étaient rougis par les larmes. Elle a dit, le président du Burundi et celui du Rwanda ont été tués cette nuit. L'avion dans lequel ils étaient a été abattu au-dessus de Kigali. Papa s'est laissé tomber dans son fauteuil, sonné. Jeanne et Pacifique ne répondent pas. Tante Eusebi non plus. J'ai besoin de ton aide, Michel. À Bujumbura, la situation était calme malgré l'annonce de l'attentat et de la mort du nouveau président. Papa a contacté les gendarmes de l'ambassade de France. Pendant que maman tentait désespérément de joindre sa famille au Rwanda. En fin d'après-midi, tante Eusebi a enfin répondu. Papa suivait la conversation avec l'écouteur du téléphone. Yvonne ! s'est exclamé Eusebi. Yvonne, c'est toi ? Non, ça ne va pas du tout. Nous avons entendu l'explosion de l'avion hier soir. Quelques minutes après, à la radio, ils ont annoncé la mort du président. En accusant les Tutsis d'être responsables de l'attentat. La population Hutu a été appelée à prendre les armes en représailles. J'ai compris que c'était leur signal pour nous éliminer. Ils n'ont pas tardé à installer des barrages, un peu partout. Depuis, les miliciens et la garde présidentielle sillonnent la ville, ratissent les quartiers, rentrent dans les maisons des Tutsis et des opposants Hutus. Massacre des familles entières n'épargne personne. Nos voisins et leurs enfants se sont fait tuer ce matin, à l'aube, juste là derrière la clôture. C'était affreux, mon Dieu. Nous avons assisté à leur agonie sans ne rien pouvoir faire. Nous sommes terrorisés, couchés par terre à l'intérieur de la maison. On entend des tirs de mitraillette autour de nous. Qu'est-ce que je peux bien faire, seule avec mes quatre enfants ? Yvonne, que va-t-il nous arriver ? Et mon contact aux Nations Unies qui ne répond pas. J'ai peu d'espoir. Sa voix était haletante. Maman essayait de la rassurer comme elle pouvait. Ne dis pas ça, Eusebi. Je suis avec Michel. On va joindre l'ambassade de France à Kigali. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Pacifique est déjà en route pour vous récupérer. Si tu peux, essaye de te réfugier à la Sainte Famille. Les tueurs n'attaquent pas les églises. Rappelle-toi les pogroms de 1963 et 1964. On a survécu de cette façon. Ce sont des sanctuaires qu'ils n'osent pas profaner. Impossible. Le quartier est encerclé. Je ne peux pas prendre le risque de sortir avec les enfants. J'ai pris ma décision. Je vais prier avec eux, puis je vais les cacher dans le faux plafond. Ensuite, j'irai chercher de l'aide. Mais je préfère te dire adieu maintenant. C'est mieux comme ça. Nous avons peu de chances de nous en sortir cette fois. Ils nous haïssent trop. Ils veulent en finir une bonne fois pour toutes. Cela fait trente ans qu'ils parlent de nous supprimer. C'est l'heure pour eux de mettre leur projet à exécution. Il n'y a plus de pitié dans leur cœur. Nous sommes déjà sous terre. Nous serons les derniers tout-ci. Après nous, je vous en supplie, inventez un nouveau pays. Je dois te laisser. Adieu, ma sœur. Adieu. Vivez pour nous. J'emporte avec moi ton amour. Quand maman a reposé le combiné, elle était pétrifiée. Ses dents claquaient, ses mains tremblaient. Papa l'a prise dans ses bras pour la calmer. Elle s'est très vite ressaisie. Elle a demandé à papa de composer un autre numéro, puis un autre, et encore un autre. Durant des jours et des nuits, ils se sont relayés au téléphone, essayant de joindre les Nations Unies, l'ambassade de France, de Belgique. « Nous n'évacuons que les Occidentaux », répondaient froidement leurs interlocuteurs. « Et aussi leurs chiens et leurs chats », hurlaient maman en réponse, hors d'elle. Au fil des heures, des jours, des semaines, les nouvelles qui nous parvenaient du Rwanda confirmaient ce que Pacifique avait prédit quelques semaines plus tôt. Partout dans le pays, les Tutsis étaient systématiquement et méthodiquement massacrés, liquidés, éliminés. Maman ne mangeait plus. Maman ne dormait plus. La nuit, elle quittait discrètement son lit. Je l'entendais décrocher le téléphone du salon, composer pour la millième fois les numéros de Jeanne et de Tante Eusebi. Le matin, je la retrouvais endormie sur le canapé, le combiné posé à côté de son oreille, la ligne qui sonnait dans le vide. Chaque jour, la liste des morts s'allongeait. Le Rwanda était devenu un immense terrain de chasse dans lequel le Tutsi était le gibier. Un humain coupable d'être né, coupable d'être. Une vermine aux yeux des tueurs, un cancre là qu'il fallait écraser. Maman se sentait impuissante, inutile. Malgré sa détermination et l'énergie qu'elle déployait, elle ne parvenait à sauver personne. Elle assistait à la disparition de son peuple, de sa famille, sans rien pouvoir faire. Elle perdait pied, s'éloignait de nous, d'elle-même. Elle était rongée de l'intérieur. Son visage se flétrissait. De lourdes poches cernaient ses yeux. Des rides creusaient son front. Les rideaux de la maison restaient tirés en permanence. Nous vivions à contre-jour. La radio résonnait bruyamment dans les grandes pièces sombres, diffusant des cris de détresse, des appels au secours, des souffrances insoutenables au milieu des résultats sportifs. Des cours de la bourse et de la petite agitation politique qui faisaient tourner le monde. Au Rwanda, cette chose qui n'était pas la guerre dura trois longs mois. Je ne me souviens plus de ce que nous avons fait durant cette période. Je ne me souviens ni de l'école, ni des copains, ni de notre quotidien. À la maison, nous étions à nouveau tous les quatre, mais un immense trou noir nous a engloutis. Nous et notre mémoire. D'avril à juillet 1994, nous avons vécu le génocide qui se perpétrait au Rwanda, à distance, entre quatre murs, à côté d'un téléphone et d'un poste radio. Les premières nouvelles sont arrivées début juin. Pacifique a appelé chez Mamie. Il était vivant. Il n'avait de nouvelles de personne. Mais il savait que son armée, le FPR, allait s'emparer de Gitararma et qu'il pourrait être chez Jeanne dans la semaine. Cette information nous a redonné un peu d'espoir. Maman a réussi à retrouver quelques parents éloignés et de rares amis. Leur récit était toujours terrible et leur survie de l'ordre du miracle. Le FPR gagnait du terrain. Les forces armées rwandaises et le gouvernement génocidaire étaient en déroute. Ils avaient dû fuir la capitale. L'armée française avait lancé une vaste opération humanitaire appelée Turquoise pour stopper le génocide et sécuriser une partie du pays. Maman disait qu'il s'agissait d'un dernier coup bas de la France qui venait en aide à ses alliés Hutus. En juillet, le FPR est enfin arrivé à Kigali. Maman, Mamie et Rosalie sont partis immédiatement pour le Rwanda à la recherche de Tante Eusebi. Ses enfants, Jeanne, Pacifique, la famille et les amis. Elles retournaient dans leur pays après trente ans d'exil. Elles en avaient rêvé de ce retour. Surtout la vieille Rosalie. Elles voulaient finir ses jours sur la terre de ses ancêtres. Mais le Rwanda, du lait et du miel, avaient disparu. C'était désormais un charnier à ciel ouvert. Fin de la lecture du chapitre 22. On va résumer le chapitre 22 de Petit Pays de Gaël Faye. Ce chapitre se passe vraiment en pleine guerre du Rwanda. C'est plus qu'une guerre, c'est un génocide. Il le dit bien dans le chapitre, les Hutus exterminent méthodiquement tous les Tutsis. On est le 7 avril 1994. Et quand Gabi et Anna se réveillent, encore une fois, il n'y a personne sur la parcelle. Ils entendent le téléphone qui sonne et Gabi finit par décrocher, c'est sa mère. Et elle arrive en trombe. Elle demande où est leur père parce que leur père n'est pas là. Donc elle s'inquiète, elle prend les enfants dans ses bras, elle fait du thé. Et quand son père arrive, elle lui dit « Mais est-ce que t'es pas fou de laisser les enfants seuls toute la nuit ? » Alors lui, il lui dit « Alors là, t'es mal placé pour parler puisque c'est toi qui as quitté la maison familiale. » Mais elle a l'air d'être complètement bouleversée. disputée. Mais là, elle ne répond pas. Elle tremble. Elle pleure. Et elle lui dit finalement « Écoute, Michel, il y a eu un double assassinat. Le président du Rwanda et du Burundi ont été abattus dans un avion pendant un vol où ils étaient ensemble. Et maintenant, la guerre démarre au Rwanda. » Elle lui dit « Il faut absolument que tu m'aides à faire évacuer donc Tante Zébi et ses enfants, etc. » Donc là, il se relaie l'un et l'autre à essayer désespérément de trouver un contact, quelqu'un qui pourrait les aider. Ils appellent les Nations Unies, ils appellent l'ambassade de France, de Belgique, etc. Et chaque fois, la réponse qu'on leur donne est que les évacuations ne se font uniquement que pour les Occidentaux. Alors, la mère de Gabi, elle se fâche. Elle dit « Vous évacuez les Occidentaux, vous évacuez même leurs chiens et leurs chats, mais vous ne pouvez rien faire pour les autres personnes qui sont en détresse. » Au bout d'un moment, ils finissent par avoir quand même Eusebi au téléphone. Donc, son père, il prend l'écouteur pour écouter ce que Yvonne dit à Eusebi. Et en fait, Eusebi, elle dit que c'est absolument horrible, qu'il y a des miliciens qui rentrent dans les maisons et partout où ils trouvent des Tutsis, ils les exécutent, que leurs voisins, juste à côté de la clôture, la mili, c'est arrivée et elle a abattu les parents, les enfants, ils ont abattu absolument tout le monde. Donc, elle, elle est couchée dans le couloir avec ses enfants, ils sont tous couchés par terre et elle pense que leur tour va venir et qu'ils vont être eux aussi assassinés. Donc, Yvonne, elle essaye de lui redonner du courage et lui dit « Écoute, essaye d'aller dans une église parce que dans les églises, ils s'arrêtent aux portes de l'église et ils ne commettent pas de massacre dans les églises. C'est comme ça qu'on a été sauvés en 1963. » Elle dit les gens quand ils les arrêtent. Donc, elle, son objectif, c'est de cacher les enfants dans un faux plafond et d'essayer de partir toute seule pour chercher de l'aide. Donc, en fait, ce que dit Tante Eusebi, c'est que finalement, elle préfère lui dire « Adieu » parce qu'elle dit « Cette fois, c'est la fin. » Ils ont trop de haine. Donc, elle dit que les Hutus ont trop de haine envers les Tutsis, qu'ils vont les exécuter tous un par un, qu'il n'y a plus de pitié dans leur cœur. Elle a dit que les Tutsis vont tous disparaître et elle dit à sa nièce, donc à Yvonne « Vivez pour nous, adieu, je vous aime, j'en porte ton amour. » Et donc, le génocide au Rwanda dure trois mois. Il dit qu'il n'a aucun souvenir de ces trois mois. Il sait qu'il n'allait pas à l'école mais il ne se rappelle même pas d'avoir vu ses copains ni rien. Ils étaient en fait enfermés dans la maison. Ils étaient réunis tous les quatre. Donc, ça, c'était pour lui un espoir mais finalement, c'était comme un trou noir dans lequel ils étaient engloutis et il ne faisait que d'avoir peur en fait. Il dit que le Rwanda, il était devenu comme un terrain de chasse dans lequel les Tutsis auraient été du gibier. Ils écoutent la radio. Alors là, je ne comprends pas trop si c'est les grandes ondes ou si c'est des gens qui envoient des messages par radio mais ils entendent des massacres, des gens qui hurlent, qui appellent au secours et au mieux, ils entendent aussi des résultats sportifs, le cours de la bourse, la politique internationale. Et début juin, ils ont enfin un contact de Pacifique qui appelle chez la mamie de Gabi. Donc, c'est la grand-mère Rosalie. Donc, il dit que le FPR, on se rappelle le FPR, c'est la faction politique des jeunes Rwandais, Tutsis qui ont été chassés du Rwanda pendant la guerre et qui sont retournés dans leur pays pour le libérer. D'après eux, évidemment, parce que une guerre, il y a toujours deux points de vue, forcément. Enfin, moi, je n'y connais absolument rien sur ce conflit. Je découvre juste ça dans le livre. Si vous avez plus d'infos ou si vous avez envie d'en parler, vous pouvez toujours le faire par commentaire. On va terminer le résumé de ce chapitre. Donc, qu'en pacifique téléphone, il dit que le FPR est en train de gagner du terrain et qu'ils vont être à Jitarama, la ville où il y a sa fiancée Jeanne et sa famille, dans une semaine, normalement. Alors là, je ne comprends pas trop parce qu'ils disent qu'il y a une opération humanitaire appelée Turquoise qui est lancée par la France pour stopper le génocide. Et sa mère, elle dit que c'est encore un coup bas de la France pour aider ses alliés Hutus. Donc, on ne comprend pas trop si elle veut dire que l'armée française a soutenu les Hutus pendant le génocide ou alors si elle a un petit peu freiné le FPR quand il reprenait la main, peut-être avec la bonne intention de ne pas faire un deuxième massacre envers les Hutus. Je ne sais pas, je ne connais pas tout ça. En tout cas, finalement, ils arrivent à joindre quelques personnes, des parents éloignés ou des amis et quand les gens peuvent répondre, c'est toujours des miraculés, c'est toujours des gens qui sont passés à côté de la mort et qui s'en sont sortis par miracle. Donc, finalement, sa maman, sa mamie et Rosalie partent à la recherche de Pacifique, Jeanne, la famille, etc. Ils retournent au Rwanda et pour sa mamie, le retour au Rwanda, c'était quelque chose dont elle rêvait depuis 30 ans. Mais quand elle y retourne, ce n'est plus le Rwanda dont elle se rappelle, le Rwanda du lait et du miel, mais c'est un charnier à ciel ouvert. Un charnier, c'est un endroit où les cadavres se décomposent. Et c'est la fin du résumé du chapitre 22.